Dans cette vidéo nous allons parler de recherche de pattern et plus précisément de recherche de relation, ce qu'on appelle en anglais le relationship mining. Alors on va voir différents éléments, d'abord la correlation mining, ensuite on va s'attaquer un petit peu à l'association rule mining, c'est un des éléments principaux de cette vidéo, et au sequence mining. Donc vous m'excuserez de l'utilisation de termes anglais, évidemment ils ont leurs équivalents en français comme recherche de règles d'association pour l'association rule mining, etc. Mais je vous donne les termes anglais parce que c'est souvent ce qu'on utilise le plus, on peut le regretter ou non dans la data science. Alors concrètement, revenons sur la question des recherches de corrélation. Alors une corrélation, concrètement, ça peut se représenter comme ça, où vous avez sur un axe le nombre d'années d'études et sur un autre axe vos revenus. Et on essaye d'établir une corrélation, chaque point ça correspond à une personne, entre le nombre d'années d'études et les revenus annuels par exemple. Et donc après, j'espère que vous vous rappelez à peu près ce que c'est une corrélation, sinon allez réviser un petit peu ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que si on a beaucoup de variables, imaginons qu'on ait, je sais pas, quelque chose comme l'âge, le nombre de revenus, enfin la quantité de revenus annuels, le nombre d'années d'études et des dizaines et des dizaines de variables, on va pouvoir faire deux à deux tout un tas de croisements, on peut croiser toutes les variables qu'on peut. Et donc si on passe ça à l'échelle, on a toutes les combinations possibles de variables et un graphe de corrélation à chaque fois. Donc on pourra mettre l'âge, les revenus, les années d'études, comme je le disais plus tôt. Et donc, l'intérêt en fait, si vous voulez faire ce type d'analyse, donc ça c'est plutôt sur des variables continues, qu'on fait ce genre de choses, continues comme les revenus, c'est une variable continue. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les techniques qui vous permettent de filtrer et de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on fait adredging. C'est-à-dire que vous allez, entre guillemets, chercher tellement d'associations de corrélations possibles entre variables que vous allez forcément faire émerger des corrélations qui n'ont aucun sens. Et du coup, je vous donne par exemple un exemple, la couleur des yeux et le type de voiture que vous conduisez, c'est typiquement des associations qui n'ont pas grand sens. Et l'intérêt en fait, c'est d'être capable de filtrer et d'être plus strict, en fait, quand on trouve des corrélations statistiquement significatives, d'être plus strict pour filtrer, entre guillemets, toutes les choses qui émergent simplement parce que vous regardez trop de choses à la fois. Et ça s'oppose un petit peu, cette logique de corrélation, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait dans la recherche de règles d'association, dans l'association rule mining. Dans la logique d'une recherche de règles d'association, c'est typiquement, vous avez plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui vont acheter des livres en ligne sur Amazon. Et en fait, on va définir à partir d'un certain moment des règles comme si on achète A, le livre A, Harry Potter, je n'en sais rien, il y a 75% de chance que vous achetiez aussi le livre B. Et donc, être capable de détecter ces règles est évidemment très intéressant pour les gens qui font du e-commerce. Et c'est pour ça ce qu'on appelle souvent ça, la market basket analysis ou l'analyse des paniers de course. En fait, on peut l'appliquer à beaucoup d'autres choses que l'analyse des paniers de course, mais c'est un nom qui revient souvent. Et si vous cherchez des cours, vous tapez MBA, market basket analysis et vous aurez tous les éléments intéressants pour progresser. Donc la logique est la suivante, on a différents paniers, panier 1, panier 2, panier 3. Et en fait, on va être capable d'établir des probabilités conditionnelles. Dernier point, le sequence mining ou la fouille, le mining de séquences que je voulais aborder. Évidemment, c'est la base de la génomique. Pourquoi est-ce que c'est important ? L'ordre dans lequel on fait les choses, c'est que dans le cas d'un panier de course, en fin de compte, que vous ayez avant l'achat, dans votre panier, cliqué sur le livre A puis le livre B ou que vous ayez fait l'inverse, livre B puis livre A, ça n'a pas vraiment grande importance. En revanche, dans les séquences, parfois, ça peut être très intéressant. Je vous donne un exemple. Vous savez que l'ADN, c'est une séquence d'acide nucléique. Si vous avez des souvenirs du lycée, ATGA, ça devrait vous parler. C'est différents noms, en fait, d'acide nucléique. Et il suffit que vous avez beau avoir la même, les mêmes lettres, si vous inversez un acide nucléique avec l'autre, en fait, vous pouvez avoir une mutation mortelle et mourir d'une maladie génétique ou être complètement normal de ce point de vue-là, au moins. Et donc, c'est pour ça que l'analyse de séquences, c'est un domaine qui s'est beaucoup développé avec la génomique, la bioinformatique, et c'est beaucoup les biologistes qui ont contribué, en tout cas les bioinformaticiens qui ont contribué au développement d'algorithmes dans ce domaine. Et donc, ces séquences différentes dans l'ADN, en fait, on peut analyser bien d'autres phénomènes que l'ADN pour comprendre ça. Et je vous donne un exemple, l'analyse de la consommation électrique. Alors, imaginons, en fait, que vous ayez un compteur Linky, où on n'est pas capable de savoir exactement quels appareils vous avez allumés à quel moment, mais en revanche, vous avez une signature électrique en temps réel en fonction de l'appareil que vous utilisez. Et donc, cette signature électrique qui est disponible pour les personnes qui ont accès à vos données du Linky, le compteur électrique qui vous permet de remonter des informations en temps réel, cette signature électrique, on peut l'attribuer à un autre appareil. On peut dire, ben voilà, le micro-ondes, c'est un pic sur une minute de telle ou telle intensité. A l'inverse, une machine à laver, ça va durer sur plusieurs heures, donc ça va monter, ça va peut-être, je ne sais pas, au moment où la machine tourne plus vite, elle consomme peut-être plus, et ensuite ça va descendre. En tout cas, ça va être sur plusieurs heures, là où le micro-ondes, ça va être sur deux minutes. Et ainsi de suite, on est capable, en fait, pour chaque individu, d'établir une séquence, en fait, d'utilisation d'appareils. Alors, personne 1, elle va avoir telle ou telle séquence, personne 2, telle ou telle séquence. Par exemple, je ne sais pas, elle va avoir le fait d'utiliser la lumière, puis la machine à laver, puis le lave-linge, et ensuite regarder la télé pour ensuite aller se coucher. Et on peut ainsi, avec ce type d'analyse, identifier, en fait, des patterns récurrents. Alors, typiquement, on va avoir des séquences assez récurrentes qui pourraient être télé, puis machine, enfin, allumer la lumière quand on rentre chez soi, puis lancer de la vaisselle, puis regarder de la télé. Ça peut être une séquence récurrente à 21 heures avant d'aller se coucher. Et ce qui est intéressant avec le pattern de mining, c'est que on n'est pas obligé d'aller dans des analyses de séquences. On peut aussi aller aborder, donc, bien sûr, évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut interpréter ces patterns. Et on peut aller plus loin que simplement de l'analyse de séquence. On peut aller sur des patterns spatiaux. Alors, concrètement, des patterns spatiaux, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un élément, on va représenter sur une carte différents points, par exemple, et on va essayer de voir s'il y a des liens entre ces points. Alors, on peut aller beaucoup plus loin que simplement des questions de densité. On peut aller sur une ville de Paris et on va redire, en fin de compte, dès qu'on est plus… enfin, comment dire ? Il y a des règles de type, si vous avez un bureau de poste à tel endroit, il y a tant de pourcents de chances que vous ayez aussi un PMU dans les 50 mètres à la ronde. Et ce type de règles d'association, c'est, en fin de compte, des choses qu'on retrouve avec à peu près les mêmes algorithmes. Et on peut avoir aussi des éléments comme s'il y a des rivières et des terres fertiles, alors il y a tant de pourcents de chances qu'il y ait des êtres humains ou qu'il y ait une ville à cet endroit. Donc ça, ça relève à peu près des mêmes algorithmes. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que, en fait, souvent quand on met en place ce type de fouille de données, on a affaire à des données assez massives. Alors, comment on se contraite ? Donc là, j'ai représenté une chambre de serveur parce que ça consomme énormément de ressources si vos jeux de données sont volumineux. Il y a eu, au cours des dernières décennies, une multiplication des algorithmes qui vont être utiles à tel ou tel effet. Par exemple, si vous faites du mining de séquences, vous pouvez avoir des algorithmes comme A priori, GSP ou SPADS. Ensuite, vous allez avoir, par exemple, du mining de phrases qui vont avoir leurs propres algorithmes. Seekphrase, topmine, etc. Du coup, le problème avec les jeux de données aussi volumineux, c'est qu'on ne peut souvent pas les traiter à partir d'un autre seul ordinateur. Il faut commencer à développer déjà des logiques de paralysation et de distribution du calcul et ensuite être capable de faire des calculs dans le cloud, dans le nuage. Enfin, il y a évidemment, si vous voulez progresser dans ce domaine, des nouveaux paradigmes de programmation qui ne sont pas ceux que vous apprendrez simplement en faisant du R ou du Python, en tout cas en commençant. Vous avez des environnements de programmation, MapReduce, c'est des choses que vous voudrez probablement apprendre. Aussi, dès qu'on va toucher à la question du Big Data, vous allez avoir des écosystèmes comme Hadoub ou Apache Spark, autant de langages qui seront assez importants si vous voulez monter en compétences et en tout cas pouvoir analyser des jeux de données qui vont poser des problèmes ambitieux. Donc là, j'ai un petit peu débordé de la question des simples recherches de pattern, mais vu que c'est souvent, dès qu'on touche à ces algorithmes, souvent on est contraint techniquement. Je pense que c'est important de souligner à quel point il est fondamental d'apprendre d'autres paradigmes de programmation et de dépasser simplement R et Python ou des langages comme ça pour aller sur des choses un petit peu plus complexes.